On a eu du contenu au stade français, au-delà des automatismes, je pense que c'est plus notre stratégie qui a failli et notre défense sur lancement qui nous coûte deux essais et c'est là-dessus qu'il faudra qu'on s'améliore dès ce week-end, après sur le contenu, le fait de se trouver, on a peut-être eu justement trop de contenu, il y a eu beaucoup de passes, beaucoup de flotte mais peu d'avancées, d'efficacité, donc ça va être plus axé sur le fait de trier les ballons, de jouer dans les bonnes zones pour avoir plus d'efficience, notamment au tableau d'affichage. Oui, c'est quelque chose sur lequel on a pêché à certains moments, notamment plutôt sur des matchs à l'extérieur et sur des deuxièmes mi-temps, notamment contre Perpignan, donc forcément que c'est quelque chose qui, chaque semaine, revient au goût du jour. On sait très bien qu'ils puissent dans une compétition comme la Champions Cup avec des équipes qui mettent beaucoup de volume à l'image de celle de Cardiff, qui tiennent beaucoup le ballon et qui font des longues séquences de jeu, si on n'arrive pas à retrouver cet état d'esprit sur notre animation défensive, c'est sûr qu'on aura du mal à gagner les matchs, donc forcément c'est quelque chose qui a été primordial cette semaine, même si on n'a pas eu énormément de temps pour s'entraîner, mais forcément que c'est dans la tête de tous les mecs et qu'à ce niveau-là, il faudra qu'on élève notre niveau par rapport à la compétition et aux adversaires qu'on va jouer. Oui, de retrouver notre jeu, surtout après notre début de saison où on a un peu du mal à se retrouver et après la défaite du week-end dernier, ça nous fait du bien de changer de compétition et le fait d'avoir perdu, ça montre qu'on a encore beaucoup de travail et on attend ce week-end pour pouvoir se retrouver justement. Évidemment que c'est une compétition qui nous attire, mais enfin, vous nous connaissez, les têtes ne changent quand même pas beaucoup au sein de cette salle, et tant mieux d'ailleurs, et vous savez qu'on y accorde une importance parce qu'elle est intéressante à jouer, elle nous sort de notre quotidien, c'est un sprint parce qu'au final, vous avez ces quatre matchs contre quatre équipes différentes, et puis après, vous allez enclencher, si vous êtes dans les quatre des six meilleures équipes, des quatre des six de votre poule, vous serez en huitième de finale. Après, on sait tous très bien que la réussite de la phase de poule permet très souvent de réussir ces phases finales, on a bien payé pour le comprendre. Donc oui, c'est une compétition qui est hyper attirante, qui malheureusement a bouleversé un peu sa structure, donc parfois on s'y perdait et on s'y perd un peu. Pour tout le monde, comprendre qu'on va jouer quatre équipes différentes, de deux, en fait trois championnats différents, où on ne peut pas rencontrer l'équipe de son championnat, en l'occurrence le Racing, qui est dans la même poule que nous, et de jouer deux équipes du championnat anglais, deux équipes du championnat de l'URC, donc des équipes dites Celtes et Sud-Africaines, c'est plutôt intéressant, plutôt... Voilà, on a toujours ce côté, la Coupe d'Europe c'est pénible quand on joue des Français, c'est pénible quand on... Alors que là, on a tous les attraits pour que ça soit une compétition agréable, et je l'espère très ouverte, sur le plan du rugby et du jeu. Alors forcément, on est bien conscient qu'une défaite dans un sprint, comme celle de la Champions Cup, c'est quelque chose qui nous fait passer directement la trappe, donc forcément, gagner un maximum de matchs possibles, après forcément qu'on joue des équipes de très haut niveau, que marquer quatre essais c'est d'autant plus compliqué, mais forcément, si on a l'opportunité pendant le match, d'avoir cet avantage-là, bien sûr qu'on essaiera d'optimiser ses choix, et de peut-être parfois, comme l'année dernière, ce fameux match à sel, qui, entre guillemets, nous a coûté la demi-finale à domicile, c'est vrai que peut-être que prendre des points, assurer une victoire quand elle est acquise, c'est vrai qu'il y a peut-être des choix tactiques sur le terrain, à prendre par la charnière, pour aller peut-être plus en touche, ou essayer de marquer un essai, après notre seul objectif est de gagner les quatre matchs, forcément pour se qualifier de la meilleure manière, et après forcément que le scénario du match nous permettra, ou pas, d'aller chercher quelque chose de plus. Hugo, il s'est un peu énervé dans la semaine, parce qu'on ne savait pas trop exactement ce nouveau format, mais maintenant on sait que c'est une poule de six, mais qu'on ne joue que contre quatre équipes, je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais bon, j'essaie de penser qu'au match qui arrive, et on verra au fur et à mesure du temps. C'est une équipe qui a déjà des fortes individualités, avec les joueurs internationaux qu'on leur connaît, plus quelques atouts qu'ils ont maintenant, avec une équipe et un jeu qui collent aussi à leur championnat, où il y a beaucoup de jeux sur les largères, ils mettent beaucoup de vitesse et d'intensité, ils sont très bien organisés collectivement, donc ça sera à nous d'essayer d'imposer notre jeu, notre rugby, et essayer aussi de les dominer physiquement, ce qu'on n'a pas su faire le week-end dernier, qui est la base de notre sport. Alors, je ne voudrais pas que ça soit pris sous la forme du pari, il y a trois éléments à mettre au crédit de cette titularisation. Un, ça ne vous a pas échappé, on est un petit peu en déficit d'arrière de métier depuis quelques semaines, on n'est pas très riche au poste de demi d'ouverture, et les blessures au poste de demi de mêlée nous obligent à faire par vase communiquant quelque choix. Ça, c'était la première étape dans la réflexion. La deuxième étape, c'est qu'on joue un adversaire que Blair Kinghorn connaît très bien, puisqu'il les côtoie dans l'URC, le championnat dans lequel il était impliqué depuis quelques années, régulièrement. Et enfin, on avait besoin aussi de retrouver une forme de cohérence dans notre axe à la fois offensif et défensif. Ce n'est pas un cadeau qu'on lui fait, parce qu'on sait très bien qu'il manquera de repères, mais on a l'espoir aussi de lui permettre assez rapidement de se mettre dans le bain et de nous amener aussi la base du poste, que malheureusement, parfois, on n'avait pas toujours. Donc, ce n'est pas non plus... Il faudrait être patient, aussi dans le jugement qu'on aura de sa performance. Mais au-delà d'être patient, ça reste quand même un arrière international de haut niveau. Et sur ce qu'on va demander au regard des conditions qui risquent d'être les nôtres ce week-end, il n'avait pas besoin de s'entraîner trois mois avec nous pour connaître les choses, les rouages. Mais évidemment qu'on est aussi mesuré dans nos attentes par rapport à son exposition et à sa titularisation. Merci. 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 Merci.